Ce soir, un complément pour l'économie de Maurice Ravelle, ainsi que le dinar d'équipation, qui est deux associations qui ont été rencontrées par BNCFOLI, Leroy et moi-même. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur ce débat. Nous votons pour le dinar d'animation, la subvention de fonction de l'OAML, également pour les musicalis, le dinar Amica Club et la chambre de métier d'Hivergienne. A ceci s'ajoute également la participation pour l'AMIQA des territoriaux de dinar, donc pour les employés qui travaillent sur le port, donc la subvention que le port peut être amenée à l'association, c'est-à-dire le CER. C'est une comité d'entreprise pour ceux qui ne sont pas restriqués à la STF. Voilà, donc nous votons ce débat pour les manches. Je ne vais pas dire que les chiffres, ils sont envers. Je vais m'apporter à une question de M. le maire. D'abord, je suis heureux de voir que les besoins de l'école de musique ont été satisfaits, ce qui amène la subvention à peu près au même niveau que l'an passé. Il aurait été utile de provoquer autant de stress chez des personnes vraiment responsables de l'argent public. quelque chose de déclenche. Donc là, vous avez entendu, c'est fait. Deuxième mois de mars, on a trois. Vous avez apporté une subvention de 2500 euros. Vous ne l'avez pas nommée, là ? À 10 ans d'insumation. Alors, ne vous oubliez pas le faire autrefois. Est-ce que ça veut dire que les comptes de l'association ont été présentés ? Les comptes de l'association ont été présentés et revus avec l'insensable de l'association. Alors, ils ont bien acheté un camion, comme vous vous posiez la question. Ils ont acheté un camion, vous, c'est la faite. Le camion est à l'oeuvre. Le camion est à l'oeuvre. Très bien. Elle est à l'association. À l'association. À l'association. À l'association. Troisième détail, je n'en ai pas un pour l'association. On avait voté, on avait prévu, enfin, pas voté, on avait prévu une subvention pour le Dinar Football Club. Et là, je ne l'avoue toujours pas. Vous ne l'avoue toujours pas, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, au niveau administratif, le dossier n'est pas ficelé. Voilà. Pardon ? Le dossier du Football Club Dinarais, aujourd'hui, n'est pas ficelé. Pour l'année 2015-2016. Nous sommes toujours en avance des documents qui nous permettront de débloquer l'argent. Parce que l'autre fois, vous avez dit que c'était parce que le président n'avait pas été élu. Tout à fait. C'est le juridien de ce que dit. Quand le président n'est pas élu, c'est le président précédent qui est vivant. Si c'est prévu dans les statuts, ce n'est pas là. On ne peut pas le plus assez loin, c'est donc le président de s'expliquer, puisqu'il est là. Non, alors, écoutez, ce que je voulais ajouter, moi, par exemple, pour l'État de musique, justement, c'est que les dossiers, on a demandé très précisément, c'est vrai, donc déjà depuis 2014, c'est à ce que des dossiers soient présentés. Et il se trouve, pour l'École de musique, pour l'Israël, par exemple, non pas qu'on ait décidé d'empêcher de fonctionner, ce qui serait une impération, puisque c'est un flou, l'École de musique, pour l'Israël. On est tous d'accord qu'il faut encourager, maintenir, et que ça permet de financer les salaires des professeurs. On n'avait pas dit là-dessus, si ce n'est qu'il fallait étaler le paiement, et surtout qu'il y a eu un changement de présidence, et c'est une des raisons pour lesquelles le dossier n'avait pas été pris en compte dans l'intérêt. C'est tout, l'ancien président étant de malade, il y a eu des difficultés. Et donc, dans la présentation purement administrative qui avait été faite, eh bien, il manquait des éléments, et la commission qui s'était réunie n'avait pas pu prendre de décision justement à ces cas, parce qu'elle n'avait pas négocié en bonnet du fond. Donc, en fait, c'est pas là qu'on a changé d'avis et qu'on a décidé de vérifier tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on pose le travail des bénévoles conservatoires, on s'occupe de nos enfants. Bien entendu, c'est un travail agro-parti, mais on n'a pas de travail depuis des années, qui sont subventionnés depuis des années à même hauteur, et tout d'un coup leur supprimer l'auteur. C'est juste, et je ne vous permets pas de détendre tout ce que je dis. Non, non, parce que c'est là, on s'est appuyé sur des documents précis, il y a des régions, des commissions qui font leur travail très correctement, et donc c'est pour ça que ça a posé problème. On a dû retarder le paiement parce qu'on prend soin de l'argent public et qu'on ne le paie pas inconsidérément sans avoir justement tous les documents qui affairent. Il faut prendre soin de l'argent public, mais il faut prendre soin aussi des bénévoles des associations. C'est bien entendu, c'est notre part. Et si je peux vous permettre, je serai l'avocat du football club de Guinard, qui est une association aussi qui remplit un réel, bien entendu, une association sportive, mais aussi sociale, parce que c'est une de nos grandes garderies de Guinard, le football club. Il y a des parents qui mettent leurs enfants, bien s'en vont, et qui laissent. Je vais demander à l'avocat, à la résidence. Le football, c'est la même chose, bien entendu, et ils font un très bon travail depuis de nombreuses années, et la preuve qu'on est ravis d'ailleurs de pouvoir mettre à l'honneur le football, le football avec la Coupe d'Europe, des installations extraordinaires. Donc oui, le foot est à l'honneur, oui, on est content d'avoir des clubs de foot performants, et bien entendu qu'on est ravis d'avoir une association, mais il faut répondre aux exigences du dossier. Voilà. Notre propos n'est pas examiné. Surtout que ce n'est pas à moi que vous pouvez dire ça, je fais quand même partie du club du football club d'Inardet, laisse-moi te dire s'il vous plaît, merci. Je fais quand même partie du football club d'Inardet. Mon fils, il joue, vous parlez du rôle sociétal, je connais très bien le club, et c'est ça, vous êtes d'accord tous les deux. Par contre, je crois que vis-à-vis de l'ensemble des présidents d'associations qui nous remettent des dossiers finalisés, complets, je ne peux pas sciemment cautionner que le FC d'Inardet nous remettre des dossiers incomplets, parce que j'aurai tous les présidents d'associations qui viendraient me voir en disant, il y a ce que vous avez dit, voté en table de partenariat, et sauf pour le FC d'Inardet, je suis désolé, je ne peux pas, et ils vont dans du football club d'Inardet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que vous respectez, il y a des présidents d'associations autour de cette table, et que vous respectez les textes qui vous sont imposés en tant qu'association. Aujourd'hui, le FC d'Inard n'a pas encore rempli ses obligations, je leur ai dit de vive voix, il va le faire, et à partir du moment où ce sera fait, nous serons amenés à voter la subvention pour le FC d'Inard. Il faut mettre tout ça en route, c'est vrai, que les premières années de transition pour adapter les règlements, les règles, et que tout le monde joue le jeu, et dans un souci d'équité, à partir du moment où il y a des règles, il faut que tout le monde les respecte. La règle essentielle, tu le dis très beau, avec vous, c'est la différence. Non, c'est pas. Ça, c'est votre appréciation, elle vous appartient, c'est pas du tout le cas de la grande majorité de 10 ans. Bon, alors, est-ce qu'on peut procéder au vote ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui vote faux ? Il est inadmissible, ce que tu as fait là. Il est en train de se passer, et c'est très bien. Alors, je ne crois pas.